Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les sorties Funko Pop de la semaine. On commence avec les annonces Funko avec 3 pops pour l'univers Trailer Park Boys. Je vous avais montré il y a quelques temps la pop du blason Griffon d'Or et maintenant ils l'ont fait en pouce souffle, donc vivement Serdègle et Serpentard. Pour la marque Twizzler, vous pourrez retrouver à nouveau une pop avec le bonbon emplématique dans son emballage. Et pour du Disney, ça fait un moment qu'on nous la présente mais enfin elle est mise en avant directement par Funko, vous pourrez retrouver cette pop exclusive de Cruella d'Enfer avec le téléphone rouge. On en avait parlé du petit train de Disney pour les 100 ans de Disney, du côté d'Amazon on rajoute un wagon et c'est celui de Pixar avec le personnage de Woody. En vinyle soda pour du Tim Burton, l'étrange noël de Monsieur Jack, vous pourrez donc retrouver la vinyle soda de Oogie Boogie qui est une version de chaise Glow in the Dark. Il nous a annoncé pour l'étrange noël de Monsieur Jack, cette figurine de Jack mais qui a une senteur et je pense que ce sera l'odeur de citrouille. Pour la série de la nouvelle saison de The Witcher, ils nous ont ressorti de nouvelles pop, vous allez donc pouvoir retrouver tous les personnages principaux en plusieurs fois aussi. Donc deux pop pour Ciri, trois pop pour Geralt, une pop pour Yennefer et une pop pour le Bard, je n'ai plus son nom mais qui aura une version de chaise. Et du côté d'Amazon, vous pourrez donc retrouver en exclusivité la pop de Geralt mais qui est Glow in the Dark. De l'univers Star Wars, vous pourrez retrouver un duo pack de Anakin Skywalker contre Conte Doku, qui sera donc disponible normalement GameStop aux Etats-Unis, donc Micromania chez nous. On change d'univers mais pour Dubanga et pour l'univers Maiho Academia, ils ont sorti pas mal de pop de la dernière saison aussi. Donc vous pourrez retrouver principalement les personnages de la classe de Izuku Midoriya. Vous retrouverez aussi deux exclusivités et deux Keishen. Plusieurs exclusivités en mode Glow in the Dark, donc qui sont disponibles dans différentes boutiques en France à voir où ça arrivera. Souvent où c'est le congo shop, où c'est Fnac, parfois un petit peu Micromania et comme vous pouvez voir, il y en aura un pour Amazon. Et on terminera avec un personnage qui a donc une version de Shakes. Ils ont aussi annoncé pas mal de nouvelles pop de l'univers Jujutsu Keizen que vous pourrez donc retrouver d'ici quelques temps dans nos boutiques. Toute la liste est ici avec les deux boutiques aussi américaines, pour moment pas de boutique en France. De l'univers Star Trek, vous pourrez retrouver cette pop cover du film avec le personnage de Spock. Pour de la WWE, vous allez pouvoir retrouver plusieurs catchers ici présents, dont un qui a une version de Chase. Pour l'univers de la série Mercredi Adams, vous pourrez retrouver une nouvelle pop de Elid, sa meilleure amie, ainsi que de L'Hanchfly et des Pins. Je voulais vous les montrer même si c'est moins de l'univers pop. Du côté de la boutique Pigs, vous pourrez retrouver en exclusivité cette pop de The Lastronin. Et on termine les annonces avec cette Funko de Hot Topics exclusive, qui est donc Glow in the Dark et qui est tirée de l'univers Anton Motion. On en a terminé avec les annonces Funko et on passe donc du côté de ce que vous pourrez retrouver dans les différentes boutiques FNAC, Micromania, EMP et Funko Shop Europe. Et on va démarrer tout de suite avec les pop que vous pourrez retrouver à la FNAC. On commence avec la boutique FNAC, où du côté de House of Dragons, vous pourrez retrouver à l'origine une exclusivité Funko Shop Europe, mais qui vient d'arriver dans la boutique, donc qui est en mode Diamant. C'est celle de Rhaenyra Targaryen. On passe à présent dans l'univers manga où pas mal de pop viennent d'arriver. Pour du Myro Academia, vous pourrez retrouver la pop de Tokoyami en Black Abyss. Pour du Hunter X Hunter, ce sera la pop de Meruem. Pour du One Piece, vous pourrez retrouver la pop de Luffy en Métallique. Pour du Demon Slayer, vous pourrez retrouver 3 pop, celle de Rengoku. Kanao Tsuyuri. Et enfin, Mitsuri Kanroji. On termine le manga avec du Jujutsu Kaisen, où vous pourrez retrouver la pop de Itadori, qui a donc une version Chase. On passe tout de suite dans l'univers DC, où vous allez pouvoir retrouver 3 pop. Tout d'abord, une pop de Empereur Joker. Une pop de Harley Quinn. Et on termine avec une pop de Nightwings, pour le jeu Gotham Knight. Puisqu'on était dans les DC, du côté de Marvel, vous allez pouvoir retrouver cette pop de luxe de Kitty, qui est en train de traverser un mur pour l'univers X-Men. Et à présent, dans l'univers Star Wars, pour fêter les 40 ans du Retour du Jedi, ils ont sorti 2 nouvelles pop. Donc vous allez pouvoir retrouver Wicket. Dark Vador sans son masque allongé. Princesse Leia déguisé en chasseur de prix. C-Tropeo dans le fauteuil roulant. Et enfin, Luke avec un blaster à la main. On termine la présentation des pop disponibles à la FNAC, avec une pop de Maléfique sur son trône, avec son corbeau Diablo sur la main. Et on continue les présentations avec les sorties du côté de la boutique Micromania, où pour du Hunter X Hunter, vous pourrez retrouver le personnage de Kite, ainsi que celui de Biscuit. Pour du My Hero Academia, vous pourrez retrouver le personnage de Tetsu 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 Tetsu. Et on termine les mangas avec du Demon Slayer, où vous pourrez retrouver en exclusivité la Funko de Nezuko en train de courir. Rapidement, pour du Star Wars, vous pourrez retrouver la pop de Gros Goût en mode Valentine, ainsi que celle de Chewbacca. Et on termine avec une pop convention, puisque pour du Harry Potter, vous pourrez retrouver cette pop de Neville Long Du Bas, en train de se faire soulever par les oreilles par des lutins de cornouailles. On passe du côté du site EMP, où là, pas mal de pop sont arrivés aussi en nouveauté. On va commencer avec cette pop album du groupe Soon Garden, qui s'appelle donc Bad Motors Fingers, où vous pouvez retrouver d'un côté la pochette du vinyle, et de l'autre, les 4 chanteurs du groupe, avec le vinyle à l'arrière. On passe à présent du côté des films, où là, vous pourrez retrouver la pop cover des Gardiens de la Galaxie 1, avec Star-Lord devant. Toujours en cover, mais cette fois-ci, on passe du côté de Disney et des dessins animés. Vous pourrez retrouver la couverture VHS de la Belle et le Clochard. Pour les 30 ans de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ils ont ressorti plusieurs pop, dont celle-ci, où on retrouve Jack Skeleton devant la porte de Noël. Ils ont aussi ressorti celle-ci, donc de Jack Skeleton déguisé en Roi des Citrouilles, qui est en flamme, qui aura donc, comme vous l'avez vu dans les annonces, une version avec la senteur citrouille. Star Wars se met aux couleurs de la Pride et ressort de nouvelles pop. Vous pourrez donc retrouver le petit robot R2-D2, ainsi que BB-8 aux couleurs de la Pride. Toujours dans du Star Wars, mais pour fêter les 40 ans du retour de Jedi, vous allez pouvoir retrouver plusieurs pop. Tout d'abord celle de Luke. Ensuite celle de Leia, quand elle est sur la planète des Ewoks. Ensuite vous pourrez retrouver la movement de Jabba en train de boire son verre avec ses créatures sur son trône. Vous pourrez aussi retrouver toujours Princesse Leia, mais dans sa tenue de chasseur de primes. Le robot C-3PO dans sa chaise sur la planète Andorre. Le petit Ewok Wicket. Dark Vador en position allongée sans son masque. Et on termine avec la movie moment de Dark Vador contre Luke Skywalker. Ils ont aussi sorti une pop pour l'univers du Petit Prince. Pour l'univers What We Do In The Shadow, vous pourrez retrouver le personnage de Nandor, Laszlo et enfin Colline. On passe dans l'univers Indiana Jones et on va commencer avec la cover du film Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue. La movie moment d'Indiana Jones en train de courir avec le trésor et la pierre qui roule juste derrière lui. Le personnage de Elena Shaw. Une première pop de Indiana Jones dans sa tenue toute simple. Et une autre où il est juste en plus avec son blouson. Une pop du personnage de Teddy Kumar. La figurine de Marion Ravenwood. Celle de Arnold Tauf. Et enfin on termine avec le personnage de Sala. Et ça conclut donc pour tout ce qui est EMP. On va terminer avec les pop que vous pourrez retrouver sur le site Funko Shop. Donc il y en a énormément qui sont arrivés depuis la dernière fois où j'ai fait la vidéo. Donc on va faire un point ensemble. Donc pour toujours le film What We Do In The Shadow. En plus de celle que vous pourriez retrouver sur le site EMP. Là vous aurez Guillermo Delacruz. Et le personnage de Nadja of Antipaxos. Une édition de bourriquet en mode floqué. Une vinyle soda de Bilbo Baggins. Qui a donc une version de chaise où il est en mode effrayant. Si vous l'aviez raté pour la convention. Ils ont aussi réédité la pop de M. Nude de Demon Slayer. Qui est donc disponible sur le site. Ainsi que celle de Grand Torino. Pour de la NBA vous retrouverez donc Magic Judson. Qui est exclusive pour le moment sur le site Funko. De l'univers Inna Yusha. Vous pourrez retrouver Rin, Naraku, Kikyo, Jakken. En vinyle soda vous pourrez retrouver donc pour The Last Ronin. Le Teenage Mutant Ninja Turtle. Un double pack pour de la WWE. Un personnage qui s'appelle Million Dollar Man Ted Die Abaz. Qui a donc une version de chaise. La mini Trick or Treat. Donc pour Halloween. Kiri Mini dit forcément Mickey. Mais cette fois qui est en mode Glow in the Dark. Pour du My Hero Academia vous retrouverez Katsuki Bakugo. Donc pour le moment exclusive sur le site Funko. Les pop de The Witcher que je vous avais donné dans les annonces. Viennent d'arriver aussi là sur le site Funko Shop Europe. Donc vous pourrez retrouver Geralt et Ciri. Ainsi qu'une exclusivité de Geralt en mode Glow in the Dark. Vous pourrez aussi retrouver le duo pack de Geralt et Vezemir. Donc pour le moment exclusif sur le Funko Shop Europe. Pour du Flash ce sera le personnage de Flash en mode métallique. Pour du Star Wars Pride comme je vous en avais parlé. Vous allez pouvoir retrouver BB8 mais accompagné de son Launchfly. Ou BB8 au couleur Pride simple. Dans l'univers Star Wars ils ont sorti pas mal de pop. En exclusivité sur le site Funko Shop pour le moment. Vous allez pouvoir retrouver la pop de Obi-Wan Kenobi tiré de l'univers Clone Wars. Ce qu'ils appellent la Die Cast donc de Dark Vador. Qui a une version de chaise tout en métallique argent. Qui a une baisse de prix donc c'est le moment ou jamais si elle vous intéresse. Vous avez la Dark Vador en mode diamant pour les 100 ans de Disney. La Quechaine de Dark Vador, Dark Vador allongé, Luke, Leia en mode chasseur de primes, Leia en mode survivante sur la planète Andorre, Wicket, C3PO, la Movie Moment de Dark Vador contre Luke, Jabba le Hunt. Et en exclusivité toujours pour les 40 ans du Retour du Jedi vous allez pouvoir retrouver Empereur Palpatine. Vous pourrez aussi retrouver en exclusivité une box mystère de Freddy Funko donc avec Freddy Funko qui sort d'un cadeau ainsi que d'autres sélections que vous aurez donc mystérieusement dans votre box. Pour l'univers Queer Eyes ils ont aussi sorti pas mal de pop en exclusivité donc pour le moment que vous pouvez retrouver sur le site Funko. La pop de Rorona Zoro en mode glow in the dark pour du One Piece. Pour du Nascar vous pourrez retrouver quelques personnages aussi. Ils ont sorti Hadès sur son trône pour du Disney. Et pour l'univers L'Attaque des Titans vous pourrez retrouver Captain Levi en train d'attaquer. Vous pourrez aussi retrouver un double pack de Bob l'Eponge et Patrick l'Etoile de Mer. Des pop exclusifs pour l'univers Hello Kitty ainsi que pour du Slipknot la pop de Corey Taylor en platinium. Celle de Janis Joplin. La K-Shane de Imiko Toga pour du My Hero Academia. Les covers Avengers, Spider-Gwen et Captain America. Et les pops pour l'univers Transformers donc le film qui vient qui va pas tarder à sortir au cinéma viennent d'arriver sur le site Funko donc vous pouvez toutes les retrouver. Ils ont aussi sorti une pop de Batman Beyond qui a donc une version de chaise toute transparente. La pop de Lex Luthor donc qui s'appelle Warner Brothers 100 ans. Des footballeuses donc là vous en avez vraiment énormément des joueuses de foot. Vous aurez aussi deux pops pour l'univers donc de Gremlins en mode Blacklight. Donc ce sera celle de Stripe et celle de Gizmo. La pop album de U2. Celle de Bon Scott de ACIDC. Celle de Groot avec la bombe dans les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Celle de Star-Lord en mode Glow in the Dark pour les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Une Mystery Music Box. Celle de Walt Disney avec sa caméra. Et enfin on terminera avec celle de Geralt en mode entraînement. Pour ceux-ci les toutes dernières que je vous ai présentées sont toutes exclusives à la boutique Funko Shop. Et c'est les derniers arrivés sur la boutique. Et voilà les amis on en a donc terminé avec la présentation des sorties Funko Pop de la semaine. Je pense que je suis remontée depuis plusieurs semaines puisque je n'avais pas fait ça depuis longtemps. Mais c'est à peu près les nouveautés que j'ai entendu parler et autres. Donc je voulais bien toutes les présenter au cas où vous soyez passés à côté. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel pop dans le look je vous ai présenté aujourd'hui vous fait le plus de l'œil. Qu'est-ce que vous recherchez vous actuellement ? Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501